Deuxième volet de notre histoire de Sainte-Geneviève, la rencontre avec Attila, le roi des Huns, en 451. Une rencontre qui d'ailleurs n'a pas eu lieu, puisqu'il s'agissait d'écarter la menace des Huns sur Paris. Les Huns, ce sont des peuples turco-mongols qui poussent devant eux des peuples germaniques et qui pénètrent dans l'Occident romain. Les Huns menacent l'Occident et se sont avancés jusqu'à Metz et se dirigent vers Paris. Les Parisiens affolés, terrorisés, veulent quitter Paris et Geneviève galvanise les femmes pour qu'elles persuadent les hommes, mais surtout pour qu'elles prient Dieu de les persuader, de défendre leur bien et de ne pas partir vers d'autres cités avec leur bien. Et dans cette défense de Paris, elle obtient de Dieu, nous dit le texte, que les Huns ne se dirigent pas vers Paris, mais se dirigent vers le sud. Et ils se dirigent vers Orléans pour être finalement défaits au champ catalonique, près de Chalon-en-Champagne. Cette victoire de Sainte-Geneviève reste marquée très profondément dans la mémoire des Parisiens. Et c'est de ce moment-là que datent toutes les représentations de Geneviève défendant Paris, ce que de fait elle n'a pas fait. Elle a compris, peut-on supposer du moins, elle a politiquement compris que les Huns ne viendraient pas à Paris, mais voulaient se diriger vers le sud pour aller attaquer les Visigoths au-delà de la Loire. Eh bien Geneviève a, depuis cette date, été la protectrice de Paris. Alors, elle le sera en 1870, elle le sera en 1914, elle le sera encore quand Landowski élève sa statue, qui est la célèbre statue qui est actuellement sur le pont de la Tournelle. Cette statue, Landowski l'avait conçue pour être orientée vers Notre-Dame, mais les autorités civiles ont souhaité qu'elle soit orientée vers l'Est. Et Geneviève ne regarde pas Notre-Dame, elle regarde vers l'Est, en direction des différents peuples envahisseurs qui sont venus occuper successivement la Gaule puis la France. Sous-titrage ST' 501